Bonjour à tous et bienvenue au cours de prise en main rapide de ASBIM Checker. ASBIM Checker est un service intégré dans ASBIM pour la vérification des fichiers au format OpenBIM IFC. ASBIM Checker a pour but de contrôler et valider toutes les données du modèle BIM par rapport aux exigences de projets ou d'appels d'offres. La vérification d'un modèle IFC implique l'analyse des propriétés des différentes entités et le fait de s'assurer qu'elles soient répondantes à des spécifications d'information. ASBIM Checker est très utile durant la phase de vérification d'un modèle IFC. Notamment, l'application permet de Vérifier l'existence des propriétés des objets Visualiser et vérifier les valeurs des propriétés Vérifier l'exactitude des valeurs Générer et exporter des modèles de contrôle des propriétés Générer un rapport de cohérence entre les propriétés et les valeurs contenues dans le fichier IFC Analysons au détail les caractéristiques de l'application. ASBIM Checker est une application intégrée dans le système de BIM Management ASBIM. Ces fichiers de vérification font partie de la gamme de formats modifiables directement depuis ASBIM Et l'application permet de la collaboration entre les différentes parties impliquées dans le processus de vérification. ASBIM Checker prend en charge exclusivement les modèles IFC même complexes. Permet l'analyse des objets contenus dans les modèles et met en évidence l'existence et la cohérence des informations par rapport aux critères contenus dans un cahier des charges ou dans un document de référence. Cette diapositive permet de visualiser le flux opérationnel de l'application. Le workflow peut se structurer en trois macro-phases. Planification des activités et des procédures Exécution des contrôles Contrôle et correction des problèmes relevés Chacune de ces phases peut être à la fois divisée en sous-phases. Définition des règles Fédération des modèles Définition des paramètres Model Checking, c'est-à-dire le contrôle du modèle Gestion des incohérences Rapport de la vérification La première phase envisage la planification des activités. Dans cette phase, des règles de vérification et des valeurs de référence à respecter sont définies. Des contrôles peuvent être effectués à la fois sur des modèles individuels et sur des modèles fédérés au format IFC. La première étape dans cette phase consiste à créer un filtre pour sélectionner les objets sur lesquels effectuer la vérification. L'étape suivante consiste à définir dans l'application les règles que les objets précédemment identifiés doivent respecter. Une fois paramétrés les contrôles à effectuer, il est possible de lancer le calcul pour analyser l'exactitude des données présentes et l'existence des propriétés des objets. L'interface de ASBIM Checker fournit les outils pour gérer le processus de validation de chaque incohérence détectée, en permettant d'en mettre à jour le statut en fonction des actions à mener. La dernière étape permet d'analyser les résultats du calcul, afin de vérifier la présence réelle du problème. Il est possible d'exporter un rapport pour communiquer aux différentes figures responsables du processus les résultats de la vérification. ASBIM Checker permet de travailler sur le standard ouvert IFC, Une garantie d'interopérabilité pour simplifier la collaboration, en permettant également de produire un rapport des résultats en différents formats, y compris le standard BCF, lui aussi développé par Building Smart, ouvert et interopérable. Le rapport produit pourra être de support durant la phase de résolution des problèmes, et éventuellement être géré avec l'application de suivi des problèmes ASBIM Resolver. A l'intérieur de cette application, il sera possible de transformer les BIM issues mis en évidence, en activités à effectuer, et de les suivre jusqu'à leur résolution. Une fois l'accès à ASBIM effectué, il est possible de créer un nouveau document de ASBIM Checker. Nous donnerons donc un titre et un nom à ce document, et nous sélectionnerons le modèle au format IFC à contrôler. Ensuite, il sera nécessaire de créer un groupe de sélection, en en définissant le nom. La fenêtre des contrôles qui s'ouvre est la partie la plus importante de l'application, et se compose de trois sections. La liste des exigences, les filtres de sélection des objets, et les contrôles sur les propriétés. La liste des exigences permet de définir le nombre de contrôles à effectuer sur les modèles à analyser. Les filtres de sélection des objets permettent à l'utilisateur de définir les critères de filtrage concernant les objets du modèle à vérifier. À l'intérieur des filtres, des champs doivent être obligatoirement renseignés, notamment les champs Attributs, Opérateurs et Valeurs. La définition de plusieurs filtres peut se faire en exploitant les opérateurs logiques AND et OR. Une fois sélectionnés les objets à travers les filtres, il est possible de définir les contrôles sur les propriétés. Les contrôles des propriétés définissent la liste des jeux des propriétés et des propriétés qui doivent être présentes en fonction des objets filtrés. Les champs renseignés ne diffèrent que dans la première partie par rapport à ceux des filtres. Dans les filtres, nous avons le champ Attributs, tandis que dans les contrôles, nous retrouvons le champ Annotations. Il faut définir les objets à prendre en compte, et les P7, les Properties, l'opérateur et la valeur correspondante, nous pouvons confirmer la vérification. Le calcul est effectué automatiquement à la fermeture du groupe de sélection. Dans le tableau au centre de la fenêtre, nous retrouvons une liste de toutes les vérifications effectuées, avec les résultats correspondants. Il est également possible de visualiser les objets examinés en fonction des couleurs correspondantes à l'état qui leur est affecté, et de gérer l'affichage du modèle en appliquant des transparences, des couleurs et en définissant des vues. L'affichage des résultats est personnalisable en filtrant les colonnes du tableau récapitulatif. Pour faciliter le flux de travail et la résolution des problèmes relevés, les résultats de la vérification peuvent être exportés au format BCF, CSV et Excel.